Parole de Dieu quotidienne Et pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas rendu témoignage à d'autres ? Ils ont tous été appelés « Seigneurs », ces hommes qui étaient de la chair. Indépendamment du nom qu'on leur a donné, leur travail représente leur être et leur substance, et leur être et leur substance représentent leur identité. Leur substance n'est pas liée à leur appellation, elle est représentée par ce qu'ils ont exprimé et ce qu'ils ont vécu. Dans l'Ancien Testament, être appelé « Seigneur » était ordinaire, et une personne peut être appelée n'importe comment, mais sa substance et son identité inhérentes restent immuables. Parmi ces faux Christs, ces faux prophètes et ces séducteurs, n'y a-t-il pas aussi ceux qui sont appelés « Dieu » ? Et pourquoi ne sont-ils pas « Dieu » ? Parce qu'ils sont incapables de faire le travail de Dieu. Au fond, ils sont des hommes, des séducteurs de personnes, et n'ont pas Dieu, et n'ont pas l'identité de Dieu. David n'était-il pas aussi appelé « Seigneur » parmi les douze tribus ? Jésus aussi a été appelé « Seigneur » ? Pourquoi Jésus seul a-t-il été appelé « Dieu incarné » ? Jérémie n'était-il pas aussi connu comme le Fils de l'homme ? Et Jésus n'était-il pas connu comme le Fils de l'homme ? Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié au nom de Dieu ? N'est-ce pas parce que sa substance était différente ? N'est-ce pas parce que le travail qu'il a fait était différent ? Un titre importe-t-il ? Bien que Jésus fût aussi appelé le Fils de l'homme, il a été la première incarnation de Dieu. Il est venu pour assumer le pouvoir et accomplir l'œuvre de la rédemption. Cela prouve que l'identité et la substance de Jésus étaient différentes des autres qui ont été aussi appelés « Fils de l'homme ». Aujourd'hui, lesquels d'entre vous osent dire que toutes les paroles prononcées par ceux qui ont été utilisées par le Saint-Esprit sont venues du Saint-Esprit ? Quelqu'un ose-t-il dire de telles choses ? Si tu dis ces choses, alors pourquoi le livre de la prophétie d'Esdra fut-il rejeté ? Et aussi les livres de ses anciens saints et prophètes ? S'ils sont tous venus du Saint-Esprit, alors pourquoi osez-vous faire de tels choix capricieux ? Êtes-vous qualifiés pour faire des choix dans le travail du Saint-Esprit ? Plusieurs récits d'Israël ont également été rejetés. Et si tu crois que ces écrits du passé provenaient tous du Saint-Esprit, alors pourquoi certains des livres furent-ils rejetés ? S'ils venaient tous du Saint-Esprit, ils devraient tous être conservés et envoyés aux frères et sœurs des Églises pour qu'ils les lisent. Ils ne devraient pas être choisis ou rejetés selon la volonté humaine. Cela n'est pas bien. Dire que les expériences de Paul et de Jean ont été mélangées avec leur vision personnelle ne signifie pas que leurs expériences et leurs connaissances venaient de Satan, mais seulement qu'elles contenaient des choses qui venaient de leurs expériences et visions personnelles. Leurs connaissances étaient liées au contexte des expériences réelles à l'époque. Qui pourrait dire avec confiance que tout venait du Saint-Esprit ? Si les quatre évangiles sont tous venus du Saint-Esprit, alors pourquoi est-ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté des choses différentes au sujet du travail de Jésus ? Si vous ne croyez pas cela, alors regardez les récits du triple reniement de Pierre dans la Bible. Ils sont tous différents et chacun a ses propres caractéristiques. Plusieurs qui sont ignorants disent que Dieu incarné était aussi un homme et demande si toutes les paroles qu'il a prononcées pouvaient venir complètement du Saint-Esprit. Si les paroles de Paul et de Jean étaient mélangées avec la volonté humaine, alors les paroles qu'il avait prononcées n'étaient-elles pas vraiment mélangées avec la volonté humaine ? Ces gens sont aveugles et ignorants. Lis les quatre évangiles attentivement. Lis ce qu'ils rapportent sur les choses que Jésus a faites et les paroles qu'il a prononcées. Chaque récit est tout simplement différent et chacun a son propre point de vue. Si ce qui a été écrit par les auteurs de ces livres est complètement venu du Saint-Esprit, alors tout devrait être pareil et cohérent. Pourquoi alors y a-t-il des incohérences ? L'homme n'est-il pas extrêmement stupide d'être incapable de voir cela ? Si on vous demande de rendre témoignage à Dieu, quel genre de témoignage pouvez-vous présenter ? Est-ce qu'une telle façon de connaître Dieu peut lui rendre témoignage ? Si d'autres vous demandent si les récits de Jean et Luc étaient mélangés avec la volonté humaine, alors les paroles prononcées par votre Dieu ne sont-elles pas mélangées avec la volonté humaine ? Seriez-vous capable de donner une réponse claire ? Après que Luc et Matthieu ont entendu les paroles de Jésus et vu le travail de Jésus, ils ont parlé de leurs propres connaissances comme des réminiscences détaillant certains des faits accomplis par Jésus. Peux-tu dire que leur connaissance a été complètement révélée par le Saint-Esprit ? En dehors de la Bible, il y avait beaucoup de personnages spirituels dont la connaissance était supérieure à la leur. Pourquoi les générations futures n'ont-elles pas conservé leurs paroles ? Ces personnages spirituels n'étaient-ils pas également utilisés par le Saint-Esprit ? Sache que dans le travail d'aujourd'hui, je ne parle pas de ma propre vision en me fondant sur le travail de Jésus, ni ne parle de ma propre connaissance dans le contexte du travail de Jésus. Quel travail Jésus a-t-il fait en ce temps-là ? Et quel travail est-ce que je fais aujourd'hui ? Ce que je fais et ce que je dis n'ont aucun précédent. Le chemin que j'emprunte aujourd'hui n'a jamais été foulé auparavant. Les gens des temps et des générations passées n'y ont jamais mis les pieds. Aujourd'hui, il a été ouvert. N'est-ce pas le travail de l'Esprit ? Même si c'était l'œuvre du Saint-Esprit, les dirigeants du passé ont tous effectué leur travail sur le fondement des autres. Mais le travail de Dieu lui-même est différent, comme l'était l'étape de travail de Jésus. Il a ouvert une nouvelle voie. Quand il est venu, il a prêché l'Évangile du Royaume des Cieux et il a dit que l'homme doit se repentir et confesser ses péchés. Après que Jésus a terminé son travail, Pierre et Paul et d'autres ont continué le travail de Jésus. Après que Jésus a été cloué sur la croix et est monté au ciel, ils ont été envoyés par l'Esprit pour répandre le chemin de la croix. Même si les paroles de Paul ont été élevées, elles étaient également basées sur les fondations posées par Jésus, comme la patience, l'amour, la souffrance, le voilement de la tête, le baptême ou d'autres doctrines à respecter. Tout cela était fondé sur les paroles de Jésus. Ils étaient incapables d'ouvrir une nouvelle voie car ils étaient tous des hommes utilisés par Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada